... Merci. Bonsoir. Bonsoir, Pablo. Bonsoir à tous. Très émue de te retrouver ici, comme ça, ce soir, après toutes ces années. Ok. Quelques mots pour présenter le déroulement du débat. D'abord, toi, Pablo. Toi, tu es ingénieur agronome, docteur en biologie de formation et aujourd'hui chercheur indépendant. Et tu es à l'origine, avec Raphaël Stevens, du terme de collapsologie, étude, que tu définis comme une forme d'étude transdisciplinaire de l'effondrement, mais tu reviendras sur cette définition. Et te voici être un des principaux représentants, aujourd'hui, de la collapsologie en France, en tant que fondateur de cette mouvance. Tu as notamment écrit « L'entraide, l'autre loi de la jungle », paru en 2017. Tu as écrit, avec Raphaël Stevens, « Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes » en 2015. Et ton dernier ouvrage s'intitule « Une autre fin du monde est possible », co-écrit avec Raphaël Stevens et Gautier Chapelle, paru en octobre 2018. Juste un petit sondage. Qui a lu un ouvrage de Pablo Servigne ? Waouh ! Et qui a lu le dernier ouvrage paru, « Une autre fin du monde est possible ». Ça tombe bien, parce que c'est le thème de la soirée, c'est de parler surtout de ce deuxième ouvrage. Sachant que, donc, il est déjà 19h45, on commence avec un peu de retard, on est censé commencer à 19h30, c'est pas grave. On se réservera une demi-heure au moins de discussion à l'issue d'une quarantaine de minutes de conférences. Voilà. Donc, dans un premier temps, comment en es-tu venu à cette idée d'effondrement ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de collapsologie ? Déjà, merci pour l'invitation. Merci à la conférence, tous les partenaires. Merci Agnès. Donc, la base, moi, je voudrais d'abord, ce qui me vient, ce qui m'est venu à l'esprit quand t'as présenté brièvement la soirée, c'est que, même si avec Raphaël et Gauthier, on a un peu créé le mot « collapsologie », vraiment, on descend de toute une filiation intellectuelle, enfin, on n'est pas du tout les seuls. Ça remonte à loin, dans les années 70, déjà, on pensait à ça, mais bien avant aussi. Certains diront même, il y en a toujours eu, des oiseaux de mauvaise augure qui pensent la fin du monde, certes. Et moi, je suis tombé dans la soupe assez récemment, en fait. Après ma formation scientifique, après la thèse, j'ai arrêté en 2008, et puis on s'est mis en éducation populaire. J'étais à Liège, à Barricade, dans une assos, il s'est mis sur la transition. Donc, ça nous a passionnés, parce que le livre de Rob Hopkins, qui a été publié en 2008, a été traduit en 2010 en français, « Le manuel de transition ». Et moi, c'est ça qui m'a fait un déclic, c'est-à-dire que je connaissais les problématiques climatiques, biodiversité, par les articles scientifiques que j'étais amené à côtoyer, dans le monde scientifique. Moi, j'étais chercheur pendant quelques années. Et lui, Rob Hopkins, il avait l'originalité de décrire le pic pétrolier déjà super bien. On va continuer dans les sondages. Qui a lu le manuel de transition de Rob Hopkins ? Ah, mais pas tant de monde que ça, en fait. Pas beaucoup. Ok, mais en fait, il y a trois parties dans le livre. Il y a la tête, pour expliquer. Il y a le cœur, ressentir. Et il y a les mains pour agir. Et ça, déjà, mettre ensemble tête, cœur et main, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui nous a touchés avec Raphaël et Gauthier, qu'on a essayé de dérouler tout au long de ces années. Et puis, il avait aussi mis ensemble le pic pétrolier, qu'il avait bien décrit, et le changement climatique. Et en fait, mis ensemble, ça explose dans la tête. Plus rien n'est comme avant. Je veux dire, il y a un moment, un momentum, c'est le cas de le dire. Il y a l'avant et l'après. Et ça m'avait fait un grand déclic dans ma tête. Et je voulais le transmettre au maximum de personnes. Donc, on a fait des ateliers, des conférences, des débats, des films, des projections, des articles pour populariser ça. On a créé le mouvement des villes en transition en Belgique. Ça a démarré aussi en France, etc. Après, en France, ça a eu un peu moins de succès. C'était plus Alternatiba, le mouvement Alternatiba qui a pris de l'ampleur. Voilà, chaque culture a un peu sa manière de réagir. Et puis, en fait, le grand déclic, là, c'était déjà un peu Rob Hopkins. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il parle des mauvaises nouvelles, des très mauvaises nouvelles. Mais il le fait dans l'enthousiasme, la joie, la bonne humeur. Et ça, c'était nouveau. Ça m'a assez plu. Et c'est ce qu'on a voulu transmettre. Et après, moi, je suis vraiment tombé, j'allais dire, complètement dedans jusque-là. C'est quand Yves Cochet, au Parlement européen, Yves Cochet qui est ici présent, d'ailleurs, et que je remercie par la même occasion, m'a demandé de rédiger un rapport sur l'avenir de l'agriculture. Et du coup, j'ai dû bosser un peu toutes les publications scientifiques catastrophistes. Alors, c'est sur l'agriculture, mais en fait, j'en suis venu à la conclusion que le système alimentaire, ici, en Europe, pouvait s'effondrer. Et donc, on a creusé la question, entre autres, au contact de l'Institut Momentum, puisque comme vous êtes là, Yves et Agnès, qui avaient créé l'Institut Momentum, c'est chouette qu'on soit réunis, en fait, ça fait des années, et on ne se voit pas si souvent que ça. Et l'Institut Momentum, c'est quand même une sorte de centre de réflexion, de recherche, sur l'anthropocène et sur un tour d'horizon des mauvaises nouvelles de l'époque. Et on pouvait y réfléchir avec une liberté, une aisance, une liberté de parole et de pensée que je n'ai pas trouvée ailleurs. Donc, c'était un des petits déclics aussi. C'est là que je suis tombé dedans. Oui, c'était fait pour, une sorte de pépinière, de réseau, pour tester des idées et pour se dire qu'on n'était pas complètement fous de ressentir ce qu'on ressentait au début, puisque ça a été créé en 2011, cet Institut Momentum. Mais on s'est finalement donné un peu de force pour développer nos livres à travers ces rencontres mensuelles, donc, à l'Institut Momentum. En tout cas, si on était fous, on n'était au moins pas seuls. On se retrouvait... Et là, du coup, ce soir, je vois qu'on est de moins en moins seuls. C'est impressionnant. Enfin, ça se cristallise beaucoup autour de ton travail, de tes ouvrages et peut-être aussi même de ta personne qui incarne une certaine authenticité, je pense. Enfin, c'est comme ça que je te ressens. C'est pas seulement intellectuel, ce que tu développes. Tu l'as dit, ça passe aussi par les émotions. Et je pense que tu écrites, d'ailleurs, bien dans ton premier ouvrage qu'il n'y a pas que des courbes. L'anthropocène, c'est un ensemble de courbes d'accélération exponentielle. Mais derrière ces courbes, il y a aussi une sorte d'effroi qu'on a pu ressentir et que tu décris fort bien. Et tu proposes une traversée émotionnelle, en fait. Oui, ça, c'est vraiment depuis le début. Et moi qui ai l'habitude de faire des conférences scientifiques avec des graphiques, des PowerPoints super sophistiqués. En éducation populaire, j'ai dû me confronter à vraiment une diversité de public, de toutes les cultures. C'était pas facile parce que souvent, alors soit ils disent rien, en fait, ils n'ont rien compris ou c'est pas passé. Soit ils rentrent dans l'art. Enfin, il y a eu beaucoup de... J'ai fait mes armes. Enfin, j'ai pratiqué, quoi. Et à force de pratiquer, je me suis rendu compte que on a beau expliquer des graphiques, etc., souvent dans les discussions, c'est pas autour des graphiques que ça se passe, ça se joue. Et il y a... Parfois, ça partait dans la colère. Le débat était pourri. Et puis on s'engueulait. Il y avait quelqu'un qui partait. D'autres, souvent. Enfin, moi, j'ai fait des conférences. Les gens s'effondraient. Il y a une ou deux personnes qui partaient en larmes et qui s'en allaient au milieu de la conférence. Enfin, moi, ça me marquait. Et puis ça nous renvoyait à nos émotions et tout ça. Et moi, d'une culture scientifique... Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai pas été habitué à parler d'émotions. Enfin, en tant qu'homme, peut-être. Je sais pas. Et c'est pas ma culture. Mais je remarquais qu'on parlait pas du tout de ça dans les milieux scientifiques et dans les milieux politiques. Et en ayant un peu côtoyé d'autres milieux, je pense, aux écoféministes, à l'éco-psychologie... Enfin, on s'est ouvert à plein de choses, entre autres avec Gauthier Chapelle et Raphaël. Mais on a vu la puissance aussi de pouvoir écouter et traiter d'autres choses que juste l'intellect. Ce qu'on a remarqué de très fort aussi avec la pratique de ces événements publics, c'est que quand on discute de chiffres, tout de suite, c'est important. L'objectivité, tout ça, c'est vraiment important. Nous, on a blindé ça, on a porté ça. Mais discuter de chiffres et rester dans la tête, ça divise facilement les gens. Il y a toujours quelqu'un qui va se lever, qui va dire non, mais je suis pas d'accord avec vous parce que vous parlez d'éoliennes, de nucléaire, de machin, de mégawatts, de nanana. Et moi, je pense que ça, je pense que si. C'est bien, ça fait des débats, c'est parfois constructif, mais souvent, ça divise. Et à la fin, il nous restait un goût de passer. On a passé une soirée à discuter de chiffres et ça fait chier. Et les émotions, mais alors, permettent de rassembler. Souvent, quand on a quelqu'un qui s'effondre, une mère de famille qui intervient, qui dit, moi, ce que vous dites, ça me bouleverse, qui se met à pleurer, on a envie de la prendre dans les bras, ça rassemble plus. Après, c'est un peu une loi générale qui est caricaturale, mais il y a un peu de ça. Il fallait traiter les deux. Et c'est compliqué de traiter les deux. Et c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Ni aller complètement d'un côté, ni complètement de l'autre. Faire en sorte que les scientifiques, les climatologues, les écologues, qui étudient la biodiversité, mais ils sont dévastés, c'est vachement dur, qu'ils puissent un peu s'exprimer. Et faire en sorte que les gens qui sont aussi plus sensibles aux émotions, ou je ne sais pas, qui leur apportaient des outils conceptuels, des chiffres. Et donc, c'était ça notre tension depuis le début. Mais on va peut-être commencer quand même par le début, parce qu'effectivement, dans ton premier tome, si on peut dire, comment tout peut s'effondrer, il y a quand même une certaine base scientifique qui fonde cette hypothèse de l'effondrement. C'est très documenté. Et du coup, comment tu définis, on va quand même repartir du début, comment définis-tu l'effondrement ? Qu'est-ce que ça a de spécifique par rapport à ce qu'auparavant, on a appelé crise écologique ? D'où vient ce concept que tu n'as pas inventé, mais que tu as mis en musique de manière très impressionnante dans cet ouvrage, comment tout peut s'effondrer ? Bref, un petit moment, un temps de définition pour commencer. En fait, les définitions, c'est compliqué, parce qu'en creusant toutes les disciplines scientifiques, on a remarqué que beaucoup de travaux étaient faits avec le mot collapse en anglais. Et puis, c'est très différent, parce qu'il y a des publications sur les systèmes alimentaires, collapse d'un petit écosystème, d'une forêt, d'une prairie, d'une, je ne sais pas moi, il y a des publications, ou même sur le climat, ou collapse de la circulation thermo-aline de l'Atlantique, collapse du système Terre. Il y a eu carrément la publie de Barnowski en 2012, où l'ensemble des écosystèmes, ce qu'on pourrait appeler Gaïa, collapse. enfin, voilà, il y a tout un éventail de réalités. Ce qui nous intéressait, c'était que l'effondrement, collapse, il permettait de parler de différentes réalités en même temps, c'est-à-dire qu'on pouvait parler de chiffres froids. L'anthropocène, tu vois, je trouve que c'est un concept assez théorique, assez froid, il est utile, il a sa place, mais les gens, dans le quotidien, on peut se dire, bon, voilà, c'est un bouquin, on le referme, on peut le balayer d'un revers de main trop facilement. Et nous, on voulait mettre les pieds dans le plat. Effondrement, ça touche. Peut-être que c'est l'effondrement d'un pays, je ne sais pas, d'une ville, d'un ordre social, ça parle de famine, ça parle d'imaginaire, c'est très riche, en termes d'imaginaire, alors du coup, hollywoodien, etc. Alors, le premier réflexe, et on l'a vu directement dans le public, c'était de parler de ce qui nous venait à l'esprit, ça caricaturait fort, on parlait de Mad Max, alors ça, c'est pour les plus anciens, j'ai remarqué que les jeunes n'avaient pas vu Mad Max, donc il y a des films de zombies, des Walking Dead et tout, mais, mais ça permettait, voilà, de parler d'essence, enfin, de pompe à essence, de fin du pétrole et en même temps, de système terre et des choses très, très éloignées, donc c'était pour rassembler le froid et le chaud et en même temps, pour mettre les pieds dans le plat, pour dire, voilà, c'est un mot complètement fou, il n'est pas blanc ou noir, on va essayer de le complexifier, de le comprendre, de le rendre utilisable, voilà, c'était ça notre démarche et du coup, il y a plein de définitions, Jared Diamond qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, son livre Effondrement, c'est 2005, 2005-2006 en français je crois et, ben, lui, les archéologues, c'est la diminution d'une population, le collapse, c'est la diminution d'une population à un endroit donné, la diminution brutale d'une population à un endroit donné, voilà, ça marche, mais c'est pas très utile, du coup, on a repris la définition d'Yves Cochet qui était... L'effondrement et le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi, ça, ça a été... C'est aussi discutable, c'est très précis, proposé par Yves Cochet, voilà, c'est discutable aussi. Toutes les définitions sont discutables, ça recadre un peu le débat, mais c'était une définition beaucoup plus chaude, beaucoup plus préhensible, enfin, on pouvait s'en emparer et tout le monde pouvait s'en emparer. Ceux qui bossaient dans l'alimentation, dans, je ne sais pas, les transports, les administrations, les ZAD, je n'en sais rien, c'est quelque chose de très tangible et du coup, qui provoque des émotions aussi et peut-être une mise en mouvement. Alors que l'anthropocène, comment on fait pour agir quand il y a l'anthropocène, c'est tellement énorme, tu vois, et le système Terre, tout ça, c'est hyper utile, c'est concept utile, mais comment on fait dans notre petit quotidien ? Ce que tu veux dire, c'est que dans la notion d'effondrement, il y a une dimension de la responsabilité, alors qu'anthropocène, c'est une espèce de monstre, effondrement, un certain nombre de définitions, comme celle de Joseph Tainter, que tu cites aussi, qui est un archéologue américain, pour lui, il insiste beaucoup sur la composante, qu'on pilote une société et puis, effectivement, elle peut s'effondrer si on garde le pied sur l'accélérateur au moment où on doit ralentir. Je pense que dans les deux, il y a le risque, l'écueil de déresponsabiliser. On peut voir l'anthropocène comme un concept rassembleur, un peu neutre, qui regroupe toute l'humanité et en fait, ce n'est pas toute l'humanité qui est à la fois responsable et qui est victime. Enfin, on peut complexifier, il y a les histoires qui le font très bien. Je pense à l'ami Christophe Bonneuil et tout ce mouvement-là pour redonner de la texture, du sens au concept. Mais effondrement, c'est pareil. On peut voir effondrement comme quelque chose de très caricatural, qui déresponsabilise. Voilà, ça s'effondre, je m'en fous, il n'y a plus rien à faire ou pas. Et donc, à chaque fois, c'est questionné, complexifié, peut-être responsabilisé aussi. voire pas blanc ou noir, mais différentes nuances de gris. En tout cas, tu insistes beaucoup sur l'approche systémique. Tu décris un certain nombre de systèmes interconnectés qui basculent et qui peuvent basculer assez rapidement. Donc, il y a cette notion de système, il y a cette notion de non-linéarité. Les choses peuvent changer brutalement, un effet de bascule. Tu insistes beaucoup sur ces dimensions-là et également, et là, tu rejoins ce qui peut intéresser aussi la décroissance, c'est la notion de seuil, à partir de quel seuil un système bascule et à partir de quel seuil aussi fixer ou pas des limites politiques. J'ai relu comment tout peut s'effondrer un petit peu hier, un peu rapidement, et j'ai vu que tu citais Joseph Tainter qui dit qu'aucune société ne peut délibérément s'imposer une sorte de ralentissement. Donc, c'est un peu en vrac mes remarques, mais peut-être pour commencer, ce qui est marquant dans ton livre, c'est cette approche par les systèmes. Il me semble que c'est ce qui fait la force de révélation de ton livre, même si tu n'as pas inventé l'approche systémique, tu l'as mise en musique de telle sorte qu'elle a fortement résonné aux recherches sur l'anthropocène qui sont également en cours. et tout ça, ça s'adresse un tableau imparable. Oui, effectivement, merci d'insister là-dessus parce que c'est une question qui n'est pas évidente à aborder et que je trouve intéressante. Donc, nous, on a rassemblé plein d'indices, un maximum de disciplines, déjà au sein de la science et je pense que notre, comment on va dire, valeur ajoutée, je ne sais pas, notre originalité, ça a été d'ajouter, ça a été de, de penser la complexité. En ça, il y a une filiation avec Edgar Morin, enfin voilà, tous les penseurs de la complexité depuis un demi-siècle qui nous ont nourris. Moi, j'ai été nourri à ça par mon labo de thèse à Bruxelles et donc moi, j'ai fait une thèse sur les fourmis et le directeur du labo, c'était un élève de Prigogine, le prix Nobel de chimie qui a découvert les lois du chaos, enfin, qui travaillait sur l'auto-organisation, l'irréversibilité du temps, l'émergence, tous ces phénomènes que, enfin voilà, que Edgar Morin, Isabelle Stengers, tous les penseurs avaient aussi déployé et participé à renouveler la pensée, ça, ça nous a imprégnés. Donc, moi, je lisais là-dessus et c'est ma culture scientifique en biologie. Donc, on voit tous les systèmes comme des choses auto-organisées, des cycles, enfin, avec des, comment dire, des systèmes complexes adaptatifs, voilà, ça, je vois tout comme ça maintenant, c'est mon prisme, ma déformation et en voyant arriver tous ces chiffres, un système complexe, à un moment, il y a des caractéristiques, il passe par des seuils, on peut lui foutre des coups, il va être résilient et à un moment, paf, il s'effondre tout d'un coup et c'est ce tout d'un coup qui apporte de l'imprévisibilité, de l'incertitude, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas, voilà, il y a une incertitude radicale qui est passionnante, enfin, il faut relire Edgar Morin, je suis en train de le relire en ce moment, c'est vraiment génial, dans les années 70, même avant, il disait des choses qu'on aurait pu dire, enfin, je ne l'ai pas assez lu parce qu'on aurait pu citer la moitié du livre, c'est fou, donc vraiment, c'est une invitation à plonger dans la pensée complexe, c'est vraiment magnifique et donc, il y a des effets de seuil, il y a des effets de contagion, quand il y a une crise financière, il y a des contagions parce qu'on a tout interconnecté, ça aussi, la pensée complexe, permet de le penser, il y a des phénomènes d'irréversibilité, c'est-à-dire, comme une crise cardiaque, le cœur s'arrête, on ne peut pas revenir, il y a des dommages qui sont irréversibles, voilà, c'est pas l'hystérésie, tout ça, on arrive à réanimer les cardiaques aujourd'hui, mais on y arrive, mais plus le temps de crise cardiaque est long, moins on a de chances d'y arriver, tu vois, il y a des questions vraiment de, quand une forêt brûle, tu ne peux pas la reconstruire sur la même trajectoire qu'elle a brûlé, il faut repasser par une réorganisation, recroissance, tu vois, et ce côté irréversible de l'incendie, voilà, ça aussi, c'est tout ce que nous apporte la pensée complexe, et en fait, ce que j'ai découvert, ce que, moi j'étudiais les relations, les mutualismes entre fourmis et plantes aussi, les relations d'entraide, et j'avais découvert tout un pan passionnant des réseaux, la science des réseaux, en fait, c'est des physiciens qui découvraient les propriétés des réseaux, et c'est passionnant parce que les écologues, par exemple, qui étudient la pollinisation ou la dispersion des graines par les oiseaux dans la forêt, ils se sont amusés à apprendre cette théorie des réseaux et à l'appliquer aux réseaux d'interaction dans les forêts et les écosystèmes, ça a donné des résultats passionnants, je me suis nourri de ça pendant ma thèse, et en fait, toute cette théorie des réseaux, en l'appliquant aux systèmes complexes que l'économie, la globalisation, tout ça, c'est des outils théoriques conceptuels qui permettent de comprendre justement les effondrements. Et donc, en gros, on pourrait en passer des heures, mais quand on a un réseau complexe, hyper homogène, hyper interconnecté, ça le rend apparemment plus résilient, c'est-à-dire qu'il se prend des coûts, un peu comme notre système économique, mais il a l'air de tenir, mais en fait, derrière, il est très, très vulnérable et il est soumis à des, ce qui n'arrivait pas avant quand il était hétérogène, à des effondrements brutaux et qu'on ne voit pas venir et que la science des réseaux a essayé de décrypter. Ils ont essayé de trouver des indices, le bruit que fait un système qui va s'effondrer. Alors, il commence à y arriver, mais voilà, et tout ça, ça m'a passionné. Je l'ai vu nulle part dans tous les livres anglophones qui parlent du collapse et avec Raphaël, on a réuni plein de bouquins, c'était passionnant, mais on n'a jamais trouvé le livre qu'on aurait voulu lire et c'est ça qu'on a écrit. On a voulu ajouter à la théorie des réseaux, la systémique, la complexité. Je pense que ça donne des clés pour comprendre le monde qui vient, c'est-à-dire l'incertitude. On arrive dans le brouillard, c'est de plus en plus incompréhensible et c'est vraiment des outils conceptuels importants. Il y a le verrouillage aussi, le verrouillage sociotechnique, on a mis tout un chapitre. Je ne l'ai vu nulle part dans aucun livre, le fait qu'un système est comme une forêt. La forêt, elle croît et à un moment, elle passe à un stade d'équilibre, de climax. Et le système se cristallise, devient de plus en plus rigide en quelque sorte et c'est cette rigidité qui provoque un effondrement. Et là, on est, je pense, dans des systèmes, des macro-structures tellement énormes qu'elles sont verrouillées, verrouillées politiquement, psychologiquement, financièrement, économiquement, etc. Et c'est ça qui empêche le changement. Tout le monde parle de transition, d'agroécologie, etc. Mais pourquoi on n'y va pas ? Parce qu'il y a des grands verrouillages. Et c'est vraiment intéressant de penser ça parce que les verrouillages provoquent les effondrements et en même temps, si on arrive à comprendre les verrouillages, on peut les déverrouiller et essayer, pourquoi pas, comme tu disais, d'entamer un petit, pas un retour en arrière, mais peut-être une décroissance contrôlée, une transition. Enfin, on peut mettre les mots qu'on veut, mais quelque chose de l'ordre du, de tamponner les crises pour pas que ça soit trop grave. Alors, ce qui est génial, c'est que les derniers, je finis par ça parce que je sens que je suis long, mais il y a des dernières publications sur les réseaux, je crois que ça date d'un ou deux ans, et les physiciens, ils ont étudié les réseaux télécom de l'Italie et de je ne sais plus quel pays, et il y a eu des graves blackouts en Italie à un moment parce qu'ils se sont rendus compte que la fragilité de ces réseaux, Internet et, attend, télécom et électrique, venaient de leur trop grande interconnectivité. En fait, un réseau, il gagne en résilience quand on le connecte et à un moment, quand il est trop connecté, il perd, il devient vulnérable. Il y a un équilibre à trouver. Et du coup, en fait, le réseau électrique a lâché. À un moment, le réseau Internet du coup a lâché et ça a provoqué un plus grand effondrement des structures électriques. Il y a eu un énorme blackout en Italie. Donc, les théoriciens, ils ont étudié ça et ils se sont dit on peut essayer de faire marche arrière, de redesigner des réseaux plus robustes, mais pour ça, il faut faire marche arrière, il faut enlever des connexions. Ouh là là ! Et donc, ils ont montré que c'est très risqué, que si on enlève au hasard, ça s'effondre et donc, il faut être très prudent sur ce qu'on enlève, sur le retour vers la simplicité ou la décroissance, il est risqué et il doit se faire précautionneusement. C'était une bonne leçon. Alors après, est-ce qu'on peut extrapoler à la complexité de nos sociétés ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un indice que ça ne va pas être facile. Oui, d'ailleurs, tu parles peu de décroissance. Tu en parles un petit peu, mais tu sembles dire que c'est un peu des utopies finalement, comme si ce phénomène d'effondrement était maintenant une sorte de lame de fond, de bruit de fond, de lame de fond, voire de fatoum, de fatalité, d'autant plus qu'il y a une forte résonance médiatique depuis l'été dernier, qui, plus les rapports du GIEC sur le 1,5 degré, plus la démission de Nicolas Hulot, bref, il y a plein, un faisceau comme ça, plus les gilets jaunes, bref, il y a une actualité comme ça de ce thème qui fait qu'on a l'impression d'être devant un mur, comme tu l'écris d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de risque de dessaisissement ? On a dû te poser la question 15 000 fois et tu dois te dire oh là là. Bon, mais c'est quand même un vrai sujet, qui sollicite quand même des réponses politiques aussi. Or, moi, ce qui m'a interrogée, c'est le fait qu'entre ton premier tome « Comment tout peut s'effondrer » et le second « Une autre fin du monde est possible », c'est comme si on passait d'une description puissante des macrosystèmes techniques avec tous ces effets de verrouillage et de non-résilience, comme tu viens de l'expliquer. On passe d'un gros, voilà, une vision comme ça, en panavision, à, ben finalement, tout ce qui nous reste à faire, ça c'est le deuxième tome, c'est arriver à cultiver une forme de joie, de résilience intérieure. Intérieur, on passe comme ça d'un vaste paysage à aux individus. Et entre les deux, ben finalement, il s'est rien passé, on a raté une marche. Alors effectivement, on m'a souvent fait la remarque, et ajoute, enfin, attend, mais ta question, ta question commençait par la décroissance, et il y a un côté politique à la décroissance. C'est ça qui est intéressant dans le concept de décroissance, dans ce mouvement, dans toutes ces personnes qui réfléchissent. Moi, j'ai été, comment dire, ça fait partie de ma famille intellectuelle. Je veux dire, je me suis nourri à la décroissance. Je ne rejette pas du tout, c'est juste une question de mots, je trouve. Et ce qui me gênait avec la décroissance, c'est que la croissance, la décroissance, je trouve que c'est un phénomène émergent, c'est un indice, c'est quelque chose que produit une société. Et je trouve que ce n'est pas une cause ou un levier, je n'arrive pas bien à l'expliquer, mais il y a un côté, c'est juste un indice, c'est juste un, comme si une voiture, il y a plein de cadrans, c'est juste, on en prend un et on se focusse là-dessus. Ça me paraissait aller en l'encontre de toute la démarche complexe. Et du coup, finalement, je me disais, croissance, pas croissance, on peut l'appeler comme on veut, il y a la simplicité, je ne sais pas, ralentissement, on peut, aller vers la résilience, il y a plein de mots, plein de trucs, mais ça, politiquement, c'était une proposition hyper intéressante, mais au niveau du mot, ça me semblait pas, voilà, c'était pas mon truc, quoi. Après, ce qu'on a remarqué, c'était que il y a des risques dans le discours de dire effondrement, grande catastrophe, mauvaise nouvelle, etc. On les répète, on les répète. Il y a plusieurs risques. Il y a celui qu'on appelle l'aquabonisme, aquabon, de démobiliser, de sidérer, d'être trop dans la peur ou trop dans la tristesse, le désespoir ou la réaction de colère, c'est plutôt, ça va péter, et puis là, on participe, on fait des actions pour précipiter l'effondrement. Enfin, il y a plein de réactions. Il y a aussi, comme dit Jean-Baptiste Fresseau, il y a le risque réactionnaire qui est bien là. Enfin, je veux dire, c'est possible aussi qu'on ait un retour des fascismes. D'ailleurs, il y a des auteurs qui parlent des retours des fascismes, de l'ascension des fascismes comme un des stades de l'effondrement, des mécaniques de l'effondrement, parce que ça précipite justement tout ça. Si on est trop dans la peur, enfin, le côté, survie, le côté crispation, voilà, il y a plein de risques. L'idée, c'est de justement les mettre en lumière pour voir comment on peut les éviter et toujours individuellement et collectivement. Moi, je trouvais toujours trouver ça absurde de séparer l'individu et le collectif. On peut discuter est-ce que les solutions sont individuelles, genre le colibri ou collectif ou politique, mais les deux, elles sont obligatoirement les deux, c'est pas possible de les séparer. Le collectif est dans l'individu, l'individu est dans le collectif. La question, alors, nous, dès le début, comment tout peut s'effondrer, le premier tome, on a été très frustrés à l'époque, on avait rassemblé beaucoup de documentation et finalement, on a dit à peu près 10% de ce qu'on voulait dire. Vraiment, on avait ouvert plein de pistes. pourquoi on a dit 10%, pourquoi on a choisi ces 10% ? Parce que c'est ce qui nous semblait le plus urgent, pour nous, c'était pas le plus passionnant. Pour te dire, ce qui nous passionne, c'est la question politique. Et en fait, on voulait d'abord partir sur des bases, accorder tout le monde. Un peu comme le fait Rob Hopkins en son manuel, c'est-à-dire qu'au début, il commence par la tête, les chiffres, voilà, ok, on peut le comprendre. Mais après, on doit, avant d'aller aux mains, à l'action, il faut passer aussi par le cœur. Ça, c'était sa démarche. Nous, on hésitait. À un moment, on s'est dit, il faudrait faire deux tomes après, le cœur et les mains, c'est-à-dire la voie intérieure, psychologique, comment ne pas s'effondrer devant tous ces constats, soi-même. Et puis, comment on fait pour s'organiser ? C'est la question la plus importante, la plus intéressante, la plus difficile, la plus complexe. Nous, on voulait, l'idéal, ça aurait été de publier deux livres ensemble. Mais on n'a pas pu pour des raisons éditoriales, parce que c'est fatigant d'écrire un bouquin, parce qu'on n'a pas le temps, il y a une vie de famille et tout ça. Et on s'est dit, on fait lequel avant ? On a beaucoup hésité. Et puis, en fait, on s'est dit, la voie intérieure avant, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. mais je pense que ça peut, le pari, c'était que d'abord, il faut apprendre à vivre avec, ces chiffres, ces mauvaises nouvelles. Intérieurement, il y a tout un parcours à faire qui est très long, en fait. Tu vois, c'est un parcours spirituel, émotionnel, éthique, moral, imaginaire, je parle aussi de science-fiction, tout ça. C'est quelque chose qui prend des années. Alors, on commence est tôt. Et je trouve ça éminemment politique parce que ça permet de se mettre en mouvement, de garder de l'énergie, d'éviter les burn-out quand on milite à la ZAD, anti-nucléaire, machin, dans les gilets jaunes. C'est vachement dur de militer, moi qui fais ça pendant des années. Ça casse des organismes, des individus, des trajectoires, des groupes, on s'engueule. Enfin, c'est dur. Et donc, il y a une question de prendre soin. Prendre soin, et je trouvais que c'était, on va en trouver avec Gauthier et Raphaël, que c'était peut-être moins important, je n'en sais rien en fait, mais plus urgent. Et que ça posait les bases, si on s'accorde aussi là-dessus, peut-être que ça fâchera des gens, peut-être que ça apportera du baume au cœur à d'autres. On voulait prendre soin avant d'arriver dans les questions qui fâchent, parce qu'on a remarqué que dans les débats, ce qui fâche, enfin, ce qui fâche, là où on commence à débattre et il y a des querelles de chapelle et tout ça, c'est quelles sont les causes de l'effondrement. Tout le monde a sa petite théorie et on peut en trouver 25 ce soir, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on fait une fois que le constat est là ? Et quand est-ce que ça va arriver aussi ? On a déjà dû aussi te poser les questions. Ouais, après, on n'est pas obligé de répondre à ça. C'est... Moi, j'aime bien laisser... C'est pour ça qu'on parle d'intuition. Chacun, en fonction des chiffres qu'il a absorbés, se faire une idée par lui-même. C'est beaucoup plus puissant que de recevoir un chiffre de l'extérieur. Et puis, de toute façon, les chiffres de prédiction ne sont jamais sûrs. Non, mais la tonalité de ce que tu écris, c'est que c'est en train d'arriver. Ben oui, si on rassemble tout ça, c'était le tome 1, c'était s'accorder sur les faits. C'est difficile de... Enfin... Voilà, on s'accorde de ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Où sont les causes ? Et tout ça, là, on peut commencer à en parler. Donc, l'idéal, c'est que maintenant qu'on a fait Une autre fin du monde est possible, qu'on a ouvert des voies, on ouvre des pistes, on n'a aucune solution toute faite, ce n'est pas le petit livre vert que tout le monde doit suivre, pas du tout. On ouvre des pistes de recherche et surtout, on connecte des disciplines, des champs, des secteurs, qui sont habituellement cloisonnés. Et donc, l'idéal, c'est que maintenant, presque tout, il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de matériel sur la table pour que tout un chacun puisse s'emparer de la question politique. C'est ça, notre désir le plus profond. Et peut-être même qu'on aura la chance de ne pas écrire un autre livre. Je suis fatigué d'écrire, tu vois, il y a plein d'autres trucs à faire. Et ce n'était pas ça dont je rêvais il y a dix ans. On l'a fait, c'est passionnant tout ça, mais je vois Luxemal, au point de l'Institut Momentum, qui va publier Politique de l'effondrement. C'est ça, le titre du bouquin ? Le titre n'est pas encore stabilisé. Je l'ai eu au téléphone avant-hier. En tout cas, l'idée est là, c'est à peu près ça. Ça parle de catastrophes. Et il est politologue. Et d'effondrement. Et c'est vraiment... Voilà, je viens de recevoir un livre de Delphine Bateau. J'ai oublié le titre, c'est Manifeste. Je vais dans mon sac, mais il est là-bas. Et donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas explicite, Politique de l'effondrement, mais ils sont en train de créer un nouveau parti pour les Européennes avec Dominique Bourg pour amener cette question des catastrophes globales et de qu'est-ce qu'on fait. Donc, elle crée le concept d'État résilient, enfin, plein de choses comme ça. Il y aura plein de pistes dans tous les sens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de participer au foisonnement de toutes ces pistes, de toutes ces réflexions. Donc, c'est à venir, si tu veux. On a posé les prémices pour les questions les plus importantes qui arrivent maintenant. Oui. Et avec à la clé une vraie traversée intérieure que tu, finalement, que tu as vécu, que tu vis et que tu proposes de déplier un peu. Dans ce deuxième ouvrage, enfin, deuxième tome, tu prends beaucoup de temps pour décrire ces émotions, ce deuil par lequel on passe quand on prend vraiment conscience que plus rien ne sera comme avant et quand on n'entend plus les oiseaux, quand le climat change irréversiblement, etc. Et tout ça, effectivement, c'est un choc. C'est un choc qui nous amène à être là ce soir, je pense, aussi, les uns et les autres. c'est qu'on ressent tous ça et toi, ce que tu fais dans ce livre, c'est un peu, tu nous proposes une sorte de psychothérapie. Est-ce que c'est ça ? Je ne me permettrai pas, mais nous, ça a toujours été, en plus de faire des liens entre différentes parties du cerveau et tout ça, nous, ce qu'on voulait, c'est donner des outils pour comprendre. Et là, on donne des outils, donc le deuil, c'est une théorie, Kubler-Ross, les cinq stades du deuil, j'allais dire, ce n'est pas maladroit, mais c'est très schématique, c'est très normatif, tout ça, mais il y a plein de critiques, si vous voulez, sur cette théorie, mais ça donne quand même des clés pour comprendre, merde, la colère, la tristesse, je ressens ça aussi, ce n'est pas mal, j'ai besoin de le dire, et en fait, même, ça donne un horizon, après, il y a l'acceptation, ça veut dire qu'on pourra retrouver un horizon peut-être de joie et d'enthousiasme, et puis tiens, telle personne, pourquoi il est en colère ? Ah, mais c'est peut-être qu'il passe un deuil, donc c'est un cadre conceptuel pour comprendre ce qui nous arrive. Après, il y a d'autres théories du deuil, il y a Christophe Foré qui en a fait une superbe, comment il s'appelle son bouquin ? Vive le deuil au jour le jour, qui m'a beaucoup marqué. En fait, la question de la mort me touche beaucoup parce que finalement, déjà, on est très maladroit dans notre société, parler de la mort, les rituels et même l'éducation qu'on a autour de tout ça, plutôt, on met ça sous le tapis, c'est ce que je ressentis depuis mon enfance, et ça ne nous permet pas d'être à l'aise avec cette notion d'effondrement qui finalement, rien d'autre que la mort au niveau d'une société, l'effondrement, la mort d'une société, une mort sociale, c'est quand même super dur à penser, déjà, notre propre mort, c'est compliqué, et puis, notre société, je trouve, a relégué toutes ces questions des émotions de la mort, du spirituel, à la sphère individuelle, et ça, c'est un piège, tu le disais tout à l'heure, c'est des questions individuelles, la vie à la voie intérieure, mais non, ce n'est pas individuel, c'est hyper collectif, toutes les sociétés humaines depuis la nuit des temps se sont soudées, les communautés se soudent sur les rituels autour de la souffrance, du deuil, de la mort, et c'est le partage des souffrances qui permet d'aller de l'avant, qui permet de souder une communauté, de faire du lien, c'est très beau de trouver, travailler un rapport au monde, au sacré, à ce qu'on ne comprend pas, aux ancêtres, au temps long, à tellement de choses, c'est vraiment, on ne peut plus collectif, la voie intérieure, c'est ça qui est difficile à comprendre, et nous, notre société, on va dire, libérale, moderne, occidentale, a desséché tout ça et a relégué ça à cette sphère individuelle, et par-dessus, tu as le capitalisme qui vient et qui dit, oh là là, tout ça, ça s'appelle du développement personnel, allez à bout de le fric, et puis, qu'est-ce qu'on fait pour, mais oui, mais c'est horrible, c'est soit du développement personnel, soit un truc tout seul comme ça, dans son coin, mais si on traite ces questions tout seul, on est mort, je veux dire, c'est impossible, tu es obligé de partager, d'échanger, même de recréer des rituels, et donc, notre livre, c'est une invitation et c'est vachement dur, on n'est pas du tout outillé pour ça, moi qui ai fait, voilà, des années d'athéisme militant, qui ai une éducation pas terrible au niveau religion, histoire de religion, tout ça, ça m'est un peu passé au-dessus de la tête, je ne suis pas outillé pour ça, alors on a fait, avec Gauthier, tout un part, et Raphaël, plein de choses qu'on raconte un peu dans le livre autour de l'éco-psychologie, l'éco-féminisme, tout ça, qui nous ont marqué, qui nous ont bouleversé, qui nous ont permis de goûter à la résilience, c'est-à-dire, comment on fait pour créer des liens, se soutenir, recontacter le temps long, le sacré, et pourquoi ? Parce que ça nous fait du bien, parce que ça a créé des liens forts, un réseau d'entraide très fort, pour les tempêtes à venir, et Johanna Messi, qui est M-A-C-Y, pour ceux qui veulent googler, Johanna Messi, elle a une américaine, éco-psychologue, on va dire, pour résumer, mais c'est dur de la résumer, elle a 85 ans aujourd'hui, un truc comme ça, elle habite en Californie, elle a développé tous des ateliers, elle l'appelle Travail qui relie, Work that Reconnect, qu'on a essayé, Gauthier, il la connaît, c'est lui, Gauthier Chapelle, qui a amené ça en Belgique, et il m'a fait découvrir, et Johanna Messi, elle a 85 ans, elle continue à militer, c'est le mouvement anti-nucléaire, en fait, elle prenait soin des militants anti-nucléaire, qui étaient démontés par ces luttes hyper dures, c'est vachement dur de lutter contre le nucléaire, c'est vachement dur, c'est quelque chose de froid, d'immense, c'est vraiment horrible, ça concerne des centaines de millions d'années, des souffrances horribles, c'est vraiment horrible, et ça démonte des militants, donc prendre soin des militants, accueillir tout ça, les émotions, enfin bref, je ne vais pas décrire tout l'atelier ici, et on a vécu ça, et quand Gauthier lui demandait, mais Johanna, pourquoi tu continues à faire ça à 85 ans, c'est quoi qui t'anime ? Et elle a dit, c'est pour éviter qu'on se tape dessus dans les années qui viennent, qu'on se tape sur la gueule dans les tempêtes à venir, c'est pour ça qu'elle parle des rough weather networks, donc on doit créer des réseaux, des tempêtes, des temps difficiles, et ces ateliers, ça crée du lien, ce voyage intérieur, il permet de créer des liens très forts pour les tempêtes. C'est vrai que tu as une très forte intuition, parce que ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est vraiment qu'on vit dans une société dépolitisée, où les gens maintenant qui descendent massivement dans les rues, c'est surtout pour réclamer du pouvoir d'achat, mais pour onir toute forme de politique, toute forme de parti, les partis traditionnels sont laminés, et donc on évolue dans cette société, dans cette dépolitisation, avec d'un côté des individus qui ont besoin de se soigner, effectivement, par le développement personnel, d'autres qui sont en colère, parce que personne ne les entend, parce que la démocratie ne répond pas à leurs problèmes, alors que Johanna Macy et tous les gens que tu cites et sur lesquels tu t'appuies sont des écologistes, au départ, ils ont évolué dans les années 70, ils ont milité, effectivement, contre le nucléaire. Bon. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette génération-là. On a l'impression qu'effectivement, tout ça est presque trop tard. C'est d'ailleurs Dennis Meadows, un de nos inspirateurs, un de nos inspirateurs, qui écrit qu'il est trop tard pour le développement durable. Et d'une certaine manière, on entend parfois Yves Cochet dire, alors qu'il a contribué à fonder les Verts, l'écologie politique, elle n'a pas réussi, puisqu'on en est là. Donc finalement, ce qui fait la force, finalement, de ton cheminement, je trouve, et sans doute sa résonance, c'est que tu nous laisses entendre que tout ce qui nous reste à faire, puisqu'on est dans cette société tellement dépolitisée, c'est rétablir le lien, au moins, en dehors du monde marchand, pour essayer de se refonder dans la force du lien. C'est comme ça que je ressens ton cheminement. Oui, il y a un peu de ça, mais c'est aussi retrouver le goût du politique. Moi, c'est ça qui m'anime depuis 15 ans. C'est vraiment question activiste, militante, le politique, retrouver le goût du politique. Ma famille politique, c'est l'anarchisme, mais c'était passionnant de découvrir ça. Alors, j'ai découvert ça par les livres et après, par la pratique, mais ça m'a touché. Moi, c'est ça que j'ai... Enfin, voilà, j'ai envie de déployer. Après, nous, on n'a rien créé de fondamentalement nouveau. L'originalité de ce livre, c'est encore une fois de faire du lien entre des choses improbables. Par exemple, tu disais, retrouver un rapport au monde, enfin, voilà, tout ça. Les zadistes, ils le font. Et trouver des grilles de lecture qui permettent de comprendre ce qui se passe dans les ZAD ou ailleurs. Il y a plein d'écolieux en ce moment qui sont en train d'être faits. Alors, je n'ai pas les noms en tête, mais partout, parce que les gens se rendent compte qu'il est trop tard, vite, on fait un lieu d'autonomie, mais pas du tout en mode repli sur soi, en mode, enfin, comment dire, centre de formation, je ne sais pas moi, apprendre l'agriculture ou l'attraction animale ou je ne sais pas quoi. Il y en a plein en France en ce moment qui sont en train de pli-plop, tu vois. Et donc, arriver à... Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner un cadre cohérent pour comprendre tout ce qui arrive. Et avec une filiation. Johanna Messy, elle vient des années 70. Elle est hyper pertinente aujourd'hui. Mais dans les années 70, alors, elle a côtoyé Arne Nass, avec l'écologie profonde, l'écosophie. On l'a traité de New Age, de machin, de tout. Enfin, elle est passée partout. Déjà, elle est très résiliente. Mais c'est les époques... Le New Age, à l'époque, c'est intéressant de voir ça. Ils voyaient tout en positif, un peu en bisounours pour caricaturer. Ils n'avaient pas vu le côté sombre des choses. Et donc, je pense qu'ils se sont plantés là. Et elle revient avec plus de sagesse. Et il y a... Alors, en France, c'est délicat. Dès qu'on parle de ça, c'est direct spirituel, New Age, mystique. Bim, t'es dans la case des... des croyants, gourous, je sais pas quoi. En France, c'est assez dur. En Belgique, en Suisse, c'est un peu moins difficile. Mais bon, tant pis. On met les pieds dans le plat, on y va. Moi, je trouve que c'est important. Mais voilà, retrouver aussi d'où on vient comprendre que, par exemple, les Américains, les Anglo-Saxons, ils sont très inspirés, influencés par Jung, Carl Jung. Je trouve ça génial, la pensée de Jung. J'ai découvert il y a pas longtemps. Et en France, il est complètement absent. Parce qu'il y a Lacan et Freud qui ont pris un peu... Alors, tu vois, moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est des psychologues qui me disaient en France que Jung, c'est pas très connu. Alors que c'est passionnant. Et il a influencé plein de penseurs qui, aujourd'hui, pensent le collapse, les catastrophes, tout ça, grâce à la pensée de Jung. Et donc, nous, dans notre livre, on a une des originalités, en plus de faire des liens, c'est d'apporter cette pensée anglophone, de l'importer, voir comment ça peut renouveler le débat ici. Alors, peut-être que c'est des conneries, peut-être que ça parlera pas à l'esprit français. On s'en fout. Nous, ça nous a parlé. Et puis, voilà, peut-être que ça pourra stimuler un peu la pensée, tu vois. Donc, je pense que c'est une des voies pour politiser autrement. C'est une autre manière de le dire. Les ZAD, reparler au salamandre, et je sais pas quoi, c'est hyper politique. Tu vois, il y a un côté renouveau total. Alors, les partis s'effondrent, il y a plein de choses qui sont en train de s'effondrer, mais il y a une vivacité, même dans les Gilets jaunes. Tu as des interviews de gens qui disent, ouais, le plein d'essence, le pouvoir d'achat, mais il y a plein de micro-trottoirs et d'interviews, de tracts qui circulent, mais passionnants. Nous, on s'en fout de l'essence. On veut, tu vois, on veut réinventer la politique, on veut la Sixième République, on veut je sais pas quoi. On a entendu plein de choses. C'est stimulant. Il y a plein. Alors, ça part dans tous les sens, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais c'est ça qui est bien. Et je pense que la clé, je dis souvent, mais dans les systèmes naturels, c'est pareil, la résilience, elle vient de la diversité. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est une diversité, comme on les a appelées, de mauvaises herbes, de ce qui pousse dans les fissures des trottoirs. Quand c'est tout lisse, tu vois, dans les infractuosités, quand ça commence à se dégrader, il y a des mauvaises herbes qui arrivent. Il faut un maximum de mauvaises herbes qui partent dans tous les sens, avec du dissensus. C'est ça qui est intéressant, c'est le dissensus. Il ne faut pas une mauvaise herbe qui va annoncer une forêt homogène pour demain. Une solution, c'est pas ça. C'est un foisonnement de trucs. qui nous permettra de retomber sur nos pattes dans un temps d'incertitude, de tempête. On ne sait pas ce qui va venir, mais il faut un maximum de pistes. Voilà, moi, j'en suis là. Et je trouve que, en ce moment, c'est le bordel, mais il y a un côté... Chaos créatif. Ouais, voilà, réjouissant à ça. Écoute, j'ai plein d'autres questions, mais je crois que... On a beaucoup parlé. Le temps est venu de laisser le public, justement, intervenir, poser des questions ou intervenir de manière brève, s'il vous plaît, puisque vous êtes nombreux, et donc pour qu'un maximum de personnes puissent intervenir, il y a des micros qui vont circuler parmi vous. Et voilà, et pendant que les micros se préparent... Ben voilà, c'est parti. Ben on va commencer par monsieur. Et un monsieur là-bas. Bon, ben monsieur là-bas, alors. Mais il n'a pas le micro, alors que celui-ci, là. Alors on va commencer par vous, ici. Pablo, c'est plutôt ici. C'est bon ? OK. Alors, vous parlez beaucoup de repolitiser autrement, mais moi, ce qui me semble un petit peu fragile dans votre discours, j'ai lu d'autres livres, le premier et le dernier, il me manque un aspect quand même critique qui est fait par beaucoup d'autres ouvrages, et notamment par beaucoup de journalistes, comme tout ce qui tourne autour du monde diplomatique, un aspect critique des discours du capitalisme écossidaire, justement. J'ai l'impression qu'on contourne quand même cet aspect critique. Et la deuxième petite chose, c'est une autre fragilité sur tous les discours qui concernent le retissage de liens. Là aussi, il me semble un petit peu fragile dans la mesure où il ne considère pas les rapports déjà oppressifs et conflictuels qui peuvent exister entre des groupes qui sont déjà constitués où le lien existe déjà, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que du lien, il y en a. Pardon, c'est trop long. Du lien, il y en a. Il y en a beaucoup, mais il est dans des groupes et ces groupes s'opposent entre eux. Il y a de l'oppression. La constitution de ces groupes est beaucoup liée à l'accès à des ressources, des ressources, bien sûr, matérielles, informationnelles et d'influence. Et donc, comment parler abstraitement du retissage du lien sans considérer les conflits qui existent entre les groupes, surtout les groupes attachés aux groupes capitalistes qui dominent les autres ? Merci. Oui, sur la critique du capitalisme, c'est fragile. Non, ce n'est pas fragile. C'est qu'on n'en a pas parlé du tout. Et ce n'était pas le sujet. Alors, je comprends la frustration. Et c'est depuis qu'on a écrit le tome 1 qu'on nous fait ce reproche de ne pas en avoir parlé. si ça vient un jour. Ça commence à venir, déjà. Il y a eu Renaud Duterme qu'on a parlé de quoi l'effondrement est-il le nom. Nous, si on en parle, ça sera dans un prochain tome. Mais ce n'était pas le sujet. Mais je comprends la frustration. Donc, bienvenue si vous voulez écrire dessus. Et moi, je le lirai avec attention. Donc, ça vient. C'est en cours 2. Après, le retissage des liens, nous, on l'a pris par un autre côté. On s'est dit, on a repris la pensée de Johanna Meissi, mais aussi Abdenour Bidar en France, les Tisserands. Voilà, c'est des liens très généraux. J'entends les liens entre les groupes et tout ça, les conflits. Mais c'est retrouver le lien avec nous-mêmes et là, c'est, tu vois, voir intérieur, spiritualité, émotion, tout ça, c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous. Le lien avec les autres humains, alors là, c'est un peu théorique, mais bon, mais ça inclut la question des migrants. Enfin, c'est énorme. Puis le lien avec les non-humains, c'est hyper important et en ce moment, ça explose. La question du véganisme, l'antispécisme est passionnante. Il y a des ZAD, les anthropologues qui viennent avec d'autres ontologies, rapports au monde, avec l'animisme et tout. C'est vraiment, ça explose tous les cadres et ça participe justement de l'effondrement de cette modernité naturaliste où on a séparé nature-culture. Et c'est marrant parce que c'est l'effondrement du naturalisme qui amène ça et en fait, la venue des autres ontologies accélère aussi l'effondrement et puis change la politique, la manière d'agir, d'être ensemble ici dans des poches de résistance ou de résilience. On ne sait pas bien. Donc, on manque de mots mais c'est passionnant tout ce bordel créatif. Voilà, il y a les concepts qui sont en train de bouger et les cadres qui explosent. Le cadre gauche-droite, alors je ne vais pas reprendre Macron mais c'est pas assez. Gauche-droite, ça permet de comprendre des choses mais il y a plein d'autres axes qu'on pourrait développer, complexifier. ça comporte des risques, certes. On peut se perdre là-dedans, ça peut être un gros fouillis, peut-être qu'il faut des fois de la clarté au niveau politique, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a un dernier lien, le quatrième, c'est le lien avec le sacré, avec ce qui nous dépasse qui n'est pas du tout évident et que moi je trouve important, enfin pas que moi mais d'autres. Donc ça, on a du bout des doigts, c'était très délicat de parler de ça mais ça nous tenait à cœur. Voilà, c'est tous ces liens qui nous rendent interdépendants. Voilà, ça permet d'amener la pensée orientale aussi, d'autres pensées qui enrichissent et Johanna Messi justement est bouddhiste, elle est prof de théorie des systèmes, elle a un cerveau occidental, universitaire, systémique avec toute la pensée comme ça, systémique et en même temps elle est bouddhiste, la pensée de l'interdépendance, du moment présent, de plein de choses, elle critique l'espoir, elle a plein de concepts qu'elle a pu traduire par la pensée occidentale et qui enrichissent vachement notre manière de penser. Voilà, j'entends, merci. Monsieur. Tout d'abord, merci pour la conférence, je voulais savoir si c'était réellement possible de vivre l'effondrement en étant à Paris ou plus généralement dans des grandes villes. C'est possible de le vivre, Mais dans le sens où... Ceux qui vont rester, ils vont le vivre. Mais dans le sens où effectivement, tout à Paris, enfin Paris manque de résilience sur beaucoup de points, notamment sur le plan alimentaire, on ne connaît même pas nos voisins, on vit dans des appartements, il y a beaucoup, toutes ces questions-là, donc je voulais savoir comment, enfin, est-ce que ce n'était pas antagoniste le fait de vivre dans une grande ville et de vivre l'effondrement ? J'entends la question, merci, c'est une bonne question mais elle est hyper complexe parce que tu parles déjà de l'effondrement. Alors qu'est-ce qu'on entend l'effondrement ? Donc déjà, il y a tout un imaginaire à déployer, il y a des définitions à poser, il y a un cadre, voilà, on va dire rupture de l'ordre social dans les années à venir par rapport aux, peut-être, ruptures d'approvisionnement en eau, en énergie, et tout ça, on est dans ce cadre-là et des problèmes de tension sociale, politique, etc. Ouais, effectivement, les villes, la question des villes est passionnante parce qu'elle pose la question du lien social, du transport, de l'énergie, enfin, tout est lié. En fait, dès qu'on aborde un sujet par un angle, que ce soit la ville ou l'alimentation ou la sécurité, à chaque fois, on retrouve tout, tout est connecté. On peut penser la dépopulation des villes, l'exode urbain, la résilience des villes, du coup, comment on fait pour cultiver en ville, du coup, ça touche à la question des pollutions, des ceintures alimentaires, de la sécurisation des ceintures alimentaires, arrêter de bétonner, du coup, ça pose plein de questions dans tous les sens. La question de la ville est passionnante. Et il y en a, suivant la sensibilité, il y a des personnes qui vont se dire, bon, moi, je me casse, ce n'est pas mon truc, je vais à la campagne. Et d'autres qui vont dire, non, mais moi, c'est la ville, c'est mon milieu. Moi, j'ai envie de vivre là, j'ai envie que ça soit résilient et puis ils vont passer du temps à rendre résilient. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire parce qu'être résilient, en général, ça ne veut rien dire, mais on est toujours résilient sur quelque chose par rapport à quelque chose. Par exemple, on est résilient en termes, je ne sais pas moi, d'approvisionnement en eau par rapport à une rupture, alors soit une sécheresse, soit une rupture d'électricité. Les deux peuvent empêcher l'approvisionnement en eau, mais c'est très différent de se préparer à faire des stocks d'eau en se préparant à des blackouts ou en se préparant à des sécheresses. Tu vois, il y a plein d'être résilient. La résilience, en fait, c'est un concept super chiant, compliqué, enfin, voilà, c'est des méandres, c'est vraiment, voilà. Bon, bref, c'est pour ça que dans ta question, il y a plein de trucs. Mais si ta sensibilité, ton cercle social, ton milieu psycho-affectif stable, si tu as envie d'être là et de participer, alors tu vas faire plein de trucs en ville. Il y aura plein de trucs à faire. Et si tu ne le sens pas, voilà. Et je pense, voilà, après, c'est mon intuition qu'il y aura des exodes urbains. ça me paraît assez évident parce que la ville demande énormément d'énergie. C'est hyper glouton en alimentation, en énergie, en eau, etc. Et ça demande en plus de traiter beaucoup de choses, pollution, d'évacuer des déchets, de tout ça. Et dès qu'il y a des ruptures, enfin, c'est un monde de flux, la ville. Dès que tu casses les flux, il y a vite des problèmes, quoi. Et comme tout va vite, les problèmes arrivent vite. Donc, il y a beaucoup de boulot à faire, là. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup. Même si les lectures ne m'ont pas fait que du bien, c'était important. J'ai deux questions. Les formulations courtes, elles ont l'air un peu provoques, donc je vais essayer d'expliquer rapidement. C'est à quoi ça sert de parler d'effondrement et quand est-ce que c'est le meilleur moment pour que ça s'effondre. Donc, à quoi ça sert de parler d'effondrement, t'as parlé un petit peu des différentes étapes, la tête, le cœur, les mains. Et quand ça touche au cœur, justement, il y a pas mal de gens qui... Enfin, quand on arrive dans l'écologie, dans l'effondrement, on a déjà pas mal entendu parler d'écologie et parfois, on est déjà engagé un peu et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait à ce cœur-là, le cœur de qui on touche et qu'est-ce que les gens font derrière, quoi. En gros, est-ce qu'avec l'effondrement, on risque pas de démotiver toutes les personnes qui auraient envie de changer quelque chose et puis toutes les personnes qui s'intéressent pas au sujet, de toute façon, elles s'en foutent, donc ça les touchera jamais, quoi. Et la deuxième question, du coup, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour que ça s'effondre ? Tac, tac, tac. C'est... Moi, j'ai un peu remis ma vie professionnelle en question, un peu avant l'effondrement, mais du coup, j'ai envie encore de la remettre en question. On sait pas quoi faire, quoi, parce que si ça s'effondre demain, clairement, on est mal barré. Si c'est dans deux ans, ça veut dire qu'il faut tout ce que demain, on commence à... faire de l'agriculture ou des choses comme ça. Si c'est dans cinq ans, on a un peu plus de temps. Donc, on sait pas trop quand est-ce qu'il faudrait que ça s'effondre. Si on attend trop longtemps, on va tomber de plus haut. Enfin, c'est assez compliqué, quoi. Merci. Bienvenue au club, ouais. Merci. C'est plutôt un témoignage, j'ai pas grand-chose à dire. Si, moi, j'aimais bien sur la démotivation, parce que, justement, je trouve que on a ouvert une brèche avec tout ce qui est collapsologie, tout ça, c'est le fait de montrer qu'on peut motiver les gens et faire passer, enfin, passer à l'action avec des super mauvaises nouvelles. Et ça, c'était pas gagné parce que souvent, on m'a dit, ouais, arrête avec tes mauvaises nouvelles, tu démotives, les gens, ils vont être tétanisés, ils vont plus vouloir bouger, l'écologie, c'est chiant, oiseau de mauvaise augure, nia, 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 nia. Bon, et ben, le nombre de journalistes qui me disent, non, ton article, on peut pas le prendre, tu vois, il faut des bonnes nouvelles, notre lectorat, on va perdre des abonnés, nia, 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 nia. Mais, franchement, si tu dis bien les mauvaises nouvelles, c'est passionnant. Et on a besoin de ça. On a besoin de comprendre et tout ça. Et donc, moi, j'ai remarqué, certes, il y a des gens qui sont sidérés, qui veulent pas, mais ils sont pas si nombreux que ça, je trouve. Après, je m'avance un peu, j'ai pas fait d'études là-dessus. Et je trouve qu'il y a plein de gens, quand on leur explique bien, qu'on leur donne des outils, et quand on est bienveillant, quand on prend soin, tu vois, moi, je balance pas des mauvaises nouvelles pour casser les gens. Mais j'ai conscience que ça casse, ça peut casser les gens. Et du coup, il faut prendre soin. Encore une fois, la question psychologique, émotionnelle, est importante. On le fait ensemble, ne lis pas mon livre tout seul le soir. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais c'est vrai. Et c'est important de prendre soin parce que ça peut motiver à mort. Tu vois, le nombre de courriers qu'on reçoit, merci, ça a changé ma vie, je me bouge enfin, j'ai changé de boulot, je trouve un sens à ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça m'a vraiment motivé. Je suis passé à l'action, c'est plus possible. ou d'étudiants qui disent, voilà, moi j'arrête mes études, ça ne sert à rien, je vais faire des trucs utiles. Et voilà, c'est plein de choses. Ou des plus vieux qui disent, enfin j'attendais ça, mais toute ma vie, c'était tout mou jusqu'à maintenant, enfin on parle de trucs concrets et je vais me bouger. Et donc, je trouve qu'il y a plein, il y a une niche comme ça, une catégorie de la population, il faudrait étudier la proportion, mais qui se bouge grâce à des discours catastrophistes, bien dits. Parce qu'on peut mal le dire. C'est pour ça qu'on a fait un chapitre sur l'annonce. Et il faut faire le parallèle avec les médecins. Quand ils t'annoncent un cancer ou un diagnostic difficile, une maladie grave, il y a la manière de le dire. Et s'il arrive dans la chambre d'hôpital, il dit, bon, c'est foutu, il vous reste six mois à vivre, bonne chance. Et il dit à la femme ou à la famille, ça va être horrible. et puis il sort. Franchement, les six derniers mois, tu vas mal les passer, mais ça va être compliqué. Alors que s'il prend soin, il explique. Il y a toute une manière. Les médecins ont développé ça. Et les scientifiques aussi devraient s'inspirer de ça. Parce que là, il y a une responsabilité. C'est compliqué d'annoncer. Donc voilà, je pense que ça peut motiver aussi. Il ne faut pas dire que tout ça démotive à mort. Et donc, alors le bon moment, je ne sais pas, la deuxième question était un peu floue. Le bon moment, quoi faire, tout ça. Je ne sais pas. Enfin, voilà, je ne sais pas. Je crois que tu trouveras. En fait, ça prend du temps. C'est ça qui est important aussi. Refaire un potager, être performant, permaculture, ça prend dix ans. Le chemin spirituel, l'écoute, les émotions, ça prend des années. militer politiquement et faire un truc, un écolieux, une zone, ça prend dix ans. Tu vois, et on a tout à faire en même temps et on n'a pas dix ans. C'est ça le truc. Donc on est obligé de le faire ensemble et maladroitement. et vite. Bonsoir. Merci beaucoup pour le témoignage. J'avais l'impression, moi, dès que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et notamment à travers tes livres, que aussi, un des mots de notre société aujourd'hui, c'était de séparer les choses et c'est ce que tu dis avec les systèmes complexes. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde se relance la balle. À savoir, les consommateurs disent moi, je ne vais pas arrêter de prendre l'avion parce qu'en vrai, je n'ai aucun impact. Ensuite, les multinationales vont se dire moi, si je commence à faire de l'écologie ou à être plus résilient, je perds mon avantage compétitif donc je perds du pouvoir d'influence et aussi des consommateurs. Et j'ai l'impression que les institutions se disent moi, je vais là où va le consommateur et aussi là où vont les multinationales et les lobbies et du coup, je suis un peu cette tendance et je ne bougerai pas tout de suite parce que sinon, je vais perdre des électeurs. Et j'ai l'impression que c'est en rassemblant qu'on va pouvoir avancer mais du coup, je me dis comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on rassemble et qu'on met du lien dans tout ça ? Bah ouais, ça c'est la grande question politique mais là encore une fois, j'aime bien cette question parce que ça résume un peu ce qu'on essaye de faire depuis le début. Encore une fois, je retrouve l'affiliation avec Edgar Morin, ça fait des décennies qu'il essaye de faire ça, de décloisonner, il a une pensée horizontale et pas en silo vertical. Faire du lien entre des gens qui se sont battus, chamaillés, qui valaient des combats de chapelle où il y a des étiquettes, on a beaucoup vu ça. Je sais qu'il y a des milieux, à chaque fois on revient, c'est une caricature mais les survivalistes traitent les... Comment ils appellent ça ? Les bisounours, écolo, bobos gauchos et puis inversement les survivalistes d'extrême droite, les machins, on a vite fait de mettre une étiquette et de séparer et c'est très compliqué. La démarche inverse de justement aller voir qui il y a derrière ces étiquettes, il y a des individus, il y a des croyances, parfois on se rejoint sur certains points. Est-ce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur un point, on doit tout rejeter ? Voilà, souvent l'exemple qu'on donne, c'est Jean Covici, il parle du nucléaire, ça irrite certains mais il dit des choses passionnantes, Jean-Marc, donc moi, je vais rejeter tout ce qu'il dit et voilà, et ce n'est pas des combats de chapelle, c'est aller dans le détail, c'est une manière de rassembler, d'éviter les étiquettes et puis d'aller voir ce qu'on dit. Pareil, on m'a reproché d'aller voir, d'aller rencontrer des hauts fonctionnaires, l'administration, des partis politiques, des syndicats, ou des activistes ou des associations, je ne sais pas, tout, et puis évidemment, comme il y a des étiquettes, pourquoi tu vas voir eux, pourquoi tu vas aller voir eux, est-ce que tu es d'accord avec eux ? Ben non, je ne suis pas forcément d'accord mais je vais voir, on va parler, on peut voir comment, qu'est-ce que vous pensez sur certains points, on n'est pas d'accord mais voilà, on peut parler. Et en fait, je me suis rendu compte que la grande leçon d'avoir été dans tous ces milieux pour moi, c'est que les questions à la fin, c'est toujours les mêmes, les questions dans les conférences, toujours les mêmes, tous les humains, les mêmes questions, c'est un truc de fou, et la question, mais comment on va faire, la question des enfants, la question de, c'est toujours les mêmes, et puis que dans tous les milieux, tu as des abrutis, et des gens très intelligents, passionnants, etc., mais tous les milieux, et du coup, moi, ça me donne encore plus envie de décloisonner, parce que, un exemple, dans les hauts fonctionnaires de l'État, moi qui suis milieu anarchiste, que j'ai fait mes armes là-dedans, j'ai été nourri, c'est bizarre d'aller parler à des gens de l'État, du gouvernement, de l'armée, et tout, et je comprends qu'on me le reproche, tu vois, moi j'ai envie d'aller comprendre ce qui se passe là-haut, et j'ai découvert des gens, bon, il y a des abrutis, et il y a des gens passionnés par le service public, le bien commun, et qui, voilà, qui ont envie de diminuer le nombre de morts, pour reprendre l'éthique de Yves Cochet, dans la Post-Space, que ça se passe bien, de trouver des solutions pour une transition, c'est pas forcément des ayatollahs, du gouvernement, autoritaire, fasciste, tout ça, c'est des gens qui ont plein d'idées, ils ont des petits leviers, ils ont des questions, ils ont des doutes, c'est intéressant aussi d'aller voir ça, parce qu'ils ont une expertise, ils ont, voilà. Et pareil, dans tous les milieux, il y a quelque chose d'intéressant, voilà. Donc, je sais pas en fait, je sais pas comment on fait, mais moi, c'est ça qui m'intéresse, et parfois, voilà, c'est critiquable, et puis il y en a qui veulent pas faire ça, mais, voilà, il faut y aller. On a encore quelques minutes, si on veut respecter un peu l'horaire, on va essayer de boucler à 21h15, c'est ça ? Oui. Oui, mademoiselle, je sais pas si vous avez un micro en main. Ah, moi j'en ai un. Ah, le micro est là. Ok, pardon. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. C'est qui ? Ah oui. Moi j'ai une question, c'est comment on remet, on permet, enfin on accompagne, on met le politique sur cette voie de l'intériorité, parce que quand on voit l'échec de la COP24, ou même, t'as fait une vidéo avec François Ruffin que j'affectionne beaucoup au demeurant, mais il y a un moment, et puis je pense qu'il est quand même quelqu'un de très ouvert d'esprit puisqu'il t'invite, là où il pêche, c'est vraiment sur cette question-là en fait de la spiritualité et de ce cheminement intérieur comme un peu base de tout. Je pose la question du politique parce que certes, aujourd'hui, il y a d'autres formes de démocratie participative qui sont en train d'émerger, et moi je milite pour ça, il existe plein d'initiatives qui fourmillent, mais c'est encore très balbutiant, et le politique et le gouvernement, malheureusement, c'est encore ceux qui nous dirigent. Donc du coup, comment on fait pour que ce message de fond, il les atteigne ? Voilà. Ouais, c'est hyper compliqué parce que... Moi j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même quelque chose de très froid dans la politique, ça doit être objectif, voilà. Alors les émotions, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en évacuant l'action des émotions, je trouve que justement, on laisse le libre champ aux mauvaises utilisations des émotions, souvent la politique utilise la peur pour prendre le pouvoir. Mais bon, voilà, en France, il y a plusieurs choses, la question des émotions et du spirituel, c'est un peu tabou, c'est compliqué parce qu'en France, il y a la séparation de l'Église et de l'État, on a mis le religieux et le spirituel dans le même sac et puis on ne veut pas en parler, on n'est pas outillés pour ça, ceux qui veulent en parler, ils ne peuvent pas parce que les collègues ne veulent pas ou parce qu'il n'y a pas... Et puis il n'y a pas l'occasion, les structures, le concept, enfin, pas le concept, la structure de l'organisation politique actuellement en France, démocratie représentative, tout ça, déjà elle n'est pas faite pour penser ça, et elle n'est pas faite pour penser le long terme. Toutes les questions dont on parle là, c'est du long terme et les partis sont sur la prochaine élection, ils ne sont pas au-delà, c'est hyper compliqué. Voilà. Après, Yves, tu pourras en parler, tu pourrais répondre si tu veux, mais fais ça. Non, c'est compliqué. Je ne sais pas en fait, moi je pense que là en ce moment, il y a beaucoup de choses qui viennent par les femmes, il y a le mouvement écoféministe qui est très stimulant sur tous les points de vue et qui donne un peu des complexes et qui donne un peu de confiance pour commencer à en parler. Il y a de plus en plus de femmes dans les milieux politiques, peut-être c'est une voie pour décrisper le truc et ça prendra du temps, ça c'est clair, mais en plus de décrisper le truc, comme je dis, il faut changer la structure, la conception de l'organisation, de l'organigramme et tout ça. Alors il y en a qui parlent de Sixième République, de machin, de tout, voilà, toutes les idées sont à mettre sur la table et il ne faut pas avoir peur de la radicalité dans le sens où prendre les problèmes à la racine et remettre en question plein de choses. Mais ce n'est pas gagner d'avance. Et peut-être même que ce n'est pas le lieu, le politique au sens large, pas juste les partis, pour discuter de ça. Peut-être que le spirituel, ça doit être pensé par d'autres structures, je n'en sais rien en fait. Il faut débattre de ça, mais je n'ai jamais vu de débat. Et moi, je n'aurais pas envie que ça revienne automatiquement aux vieilles institutions religieuses qui ont montré que c'était pas terrible. Peut-être qu'il y a du renouveau aussi là-dedans à faire. Voilà, c'est un énorme chantier, plusieurs chantiers. Et puis, je n'ai pas trop de solutions. On prend encore trois, quatre questions et après, on va boucler. Ici. Oui. Bonsoir, merci. Et j'ai eu deux questions, une question un peu grande. En fait, c'est qu'est-ce que tu penses d'un mouvement d'Extinction Rebellion, par exemple, d'Extinction Rebellion en Angleterre ? Est-ce que tu connais Deep Wing Resistance aux Etats-Unis qui fait une critique de la civilisation dans tous ces... Depuis que ça existe, en fait, parce que... Bon, désolé. Et que aussi, parce que quand on parle d'effondrement, quand tu parles d'effondrement, ici, on parle parfois des solutions et vous le dites dans vos livres, il n'y a pas de solution. On n'est pas là aussi. Et qu'est-ce que tu penses aussi du fait qu'on ne se pose pas à la question qu'on vit déjà des effondrements super tristes par rapport à la biodiversité, par rapport à des centaines d'espèces qui meurent tous les jours. Et parfois, on a des solutions pour trouver nos petits confort qui ne savent pas bouger. Et c'est assez dérangeant quand on va, par exemple, à l'amphithéâtre de la Sorbonne et ce samedi, il y avait la Maison de la Radio organisait une conférence sur le climat, comment vivre au-delà du 2 degrés. Et les scientifiques qui étaient là, des gens qui faisaient partie du GIEC parler des solutions, parler de développement durable, de donner la voix aux entreprises. Peut-être que les actionnaires ils seraient aussi touchés. Donc ça pose problème quand les solutions viennent de là, même des scientifiques qui le disent. Donc je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça. Merci. Merci. C'est une question qui me travaille en ce moment. Donc il y a Extinction Rebellion, c'est né en Grande-Bretagne si je m'abuse et c'est en train de venir en France. Il y a des groupes qui se créent, ça va bientôt émerger je pense. L'idée que, voilà, ils sont prêts à se faire arrêter dans des actions non violentes pour justement la question de la biodiversité, de l'extinction de la vie. C'est la question la plus importante de notre époque et c'est plein de militants qui se disent ça y est moi je suis prêt à donner pas ma vie mais ma liberté enfin voilà à faire des actions non violentes des obéissances civiques. Moi je trouve ça intéressant, passionnant voire même prêt à y participer à m'engager. Voilà, je suis en contact avec certains membres et puis je découvre le truc donc moi je suis intéressé. Et puis Deep Green Résistance, alors moi je lis, j'ai pas tout lu mais Derek Jensen qui est un auteur très assez prolifique qui est très radical dans le sens où ils considèrent que c'est la civilisation qui est la cause de tous les maux et qu'il faudrait être décivilisé. Alors c'est-à-dire quoi être décivilisé ? Et bon ça pose plein de questions passionnantes à tous les niveaux mais après dans l'action enfin moi ce que je sens c'est comme si c'est un mouvement radical qui se dit bon il faut lutter maintenant contre la civilisation qui détruit il faut défendre la vie il faut y aller quoi les tractopelles les bulldozers il faut y aller donc il y a des actions alors là on est en question aussi passionnante de la violence non-violence de la légitimité de la violence bon là c'est énorme et c'est compliqué quand on est peu de militants qu'est-ce qu'on fait devant des gros bulldozers c'est la question aussi des centrales nucléaires tu vois les champs d'OGM tu peux les faucher on peut s'organiser on fait des collectifs hop si t'as une centrale qu'est-ce tu fais tu peux pas la faucher c'est hyper violent enfin comment on fait et voilà moi j'ai beaucoup de sympathie pour ces mouvements et puis sur la violence non-violence c'est pas tranché je sais pas c'est un chantier il faut voir je pense qu'ils ont dans cette diversité ce dissensus c'est vraiment une voix importante ils contribuent au débat à éveiller des consciences à mettre en mouvement des gens et puis et peut-être à former aussi des gens pour les luttes à venir parce que ça sera pas un avenir bisounours il y aura des luttes il y aura des conflits entre chapelles entre territoires il faudra défendre comme dans les ZAD des zones à défendre mais il y aura d'autres conflits ça peut facilement dégénérer en guerre civile ou en autre guerre donc voilà la question de la violence non-violence elle va se travailler en chacun de nous c'est un débat aussi collectif donc moi j'invite vraiment à s'intéresser à lire et puis à essayer de se questionner face à ces questions enfin à ces à ces qu'est-ce qu'on fait et avec quels moyens et est-ce que la violence peut être légitime c'est la question de la colère aussi là on retourne dans les émotions mais qu'est-ce qu'on fait de la colère qu'est-ce qu'on fait de voilà ben ouais très intéressant on prend plusieurs questions ou il y en a beaucoup ou tu veux dire plusieurs questions en même temps en même temps pour parce que sinon j'ai peur que tout le monde ne puisse pas tout le monde va pas mais ce qu'on peut faire c'est que plusieurs personnes s'expriment et moi je suis pas obligé de répondre j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé qu'on peut on peut prendre l'issage de questions exprimez-vous mais de manière synthétique donc bonjour je m'appelle Emeric et donc ma question c'est oh pardon je parle plus proche pardon excusez-moi bonjour donc je vais du coup me servir de cette petite instant où je vous parle en direct pour découper un petit peu mon temps de parole en deux la première partie ça va être un fait et l'autre ça va être la réelle question qui est très simple le fait c'est que je suis ingénieur architecte et du coup je construis les bâtiments écolos je dois penser à la durabilité à l'innovation et avoir une vision assez durable on va dire et que depuis que je vous ai lu j'ai un petit peu de mal à penser à ce qui va se passer à mes écoquartiers dans 20 ans du coup voilà ça c'est pour le fait c'est un petit peu compliqué et pour la question c'est que j'ai l'impression que ces 20, 30, 40 dernières années on a été on a développé le monde à travers un besoin de liberté d'ouverture des frontières etc de communication d'internet et j'ai l'impression que ces dernières années on a plus un besoin de sécurité à travers ce qui se passe avec Trump le Brexit ce qui se passe au Brésil et donc j'aimerais savoir si d'après vous ça serait une petite identification d'un début d'effondrement ou non merci beaucoup c'est une grosse question je pourrais parler beaucoup mais je préfère je la garde tout le coude éventuellement oui une femme il y a une femme là qui je ne sais pas je ne vois pas il y a peut-être oui allez-y ok je ne suis pas une femme désolé c'est dommage c'est dommage oui en fait ça tombe bien moi je n'ai pas vraiment une question à poser je voulais juste en fait j'ai plein de trucs à dire après évidemment je vais essayer de faire quelque chose de construit juste pour revenir sur la question dont vous disiez que les gens étaient dépolitisés je ne veux pas amener le débat politique mais je suis content d'entendre que Pablo Servini s'intéresse beaucoup à la politique parce que je pense que c'est la fin en fait c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble par rapport à tout ça et ce que je voulais dire par rapport à la question de dépolitiser je pense que la politique a dépolitisé les gens c'est-à-dire que la théorie un petit peu des chiens de garde et de la prise de pouvoir par l'oligarchie et le monde médiatique a créé une espèce de mélasse où on ne sait plus se dire les choses et on ne sait plus réfléchir aux choses et un autre truc que je voulais dire c'est que Piketty a bien montré finalement que peu importe quel gouvernement est au pouvoir la concentration des richesses dans le capitalisme continue à s'opérer c'est-à-dire que la réalité c'est qu'il n'y a jamais eu de gauche et de droite enfin si on suit ce que Piketty nous montre en termes de concentration de richesses c'est que ces richesses ne se sont jamais partagées en fait et ce qu'on connaît aujourd'hui c'est une sorte de crise sociale et écologique mais qui sont couplées dans cette inégalité de société et ce que j'ai l'impression parce que c'était ça en fait au fond de mon truc c'est notre principal problème c'est qu'on ne sait pas se dire la vérité c'est qu'on ne sait pas se dire ce qu'on est réellement en tant qu'être humain et notamment un dernier point que je voulais aborder c'est j'ai vu passer des trucs critiquant la montée du racisme et de l'antisémitisme parmi les gilets jaunes je pense que c'est une grosse erreur de voir les choses comme ça parce qu'en fait le racisme et l'antisémitisme le nazisme nous a montré qu'on était tous des nazis fidèlement et qu'il fallait faire attention au racisme parce qu'en fait ça fait partie de ce qu'on est et comme on ne s'autorise pas à en parler et bien on devient on n'est plus capable d'affronter les crises en fait parce qu'on arrive dans un état de tabou où la société est gangrenée de tabou voilà donc voilà je voulais savoir ce que t'en pensais encore deux questions et on arrête bonsoir j'ai deux petites questions vous avez évoqué tout à l'heure l'ascension du fascisme est-ce que vous pourriez développer votre pensée là-dessus et deuxième question est-ce que vous pensez que l'issue est dans l'anarchisme et qu'est-ce que peut nous apporter la pensée anarchiste aujourd'hui quand on parle d'effondrement merci beaucoup et voilà et encore s'il vous plaît encore une question par là je vois plusieurs mains se lever bonsoir merci j'ai bien aimé le fait de nous donner des clés émotionnelles et rationnelles et le fait de faire l'allusion à Rob Hopkins m'amène à vous poser la question de savoir quelles sont aujourd'hui les clés pour faire et quand moi-même j'ai essayé de faire une ville en transition de faire des incroyables comestibles simplement de planter des arbres près de chez moi c'est une petite action anodine et en fait c'est ce genre d'action qu'on a besoin d'avoir de votre part j'ai l'impression que les gilets jaunes puissent planter un arbre sur leur rond-point c'est déjà une action anodine mais qui peut faire quelque chose de plus puissant merci on va être obligé de clore les questions on en est désolé mais on me dit que c'est c'est la fin bientôt de la soirée déjà donc Pablo question écrite qui arrive vas-y tu réponds aux quatre questions non c'était c'est compliqué de faire la synthèse sur l'anarchie par exemple ouais c'était intéressant le besoin de sécurité mais le fascisme j'ai pas super creusé c'est un truc à creuser encore dans les futures recherches c'est à l'institut mais en fait quand ça commence à se désorganiser alors il y a un auteur qui parle de quatre stades d'effondrement justement et quand ça commence à se désorganiser beaucoup de gens font appel à la figure du père pour remettre de l'ordre du coup on réélit des voilà des des grandes figures autoritaires qui veulent qui veulent réorganiser les choses de manière très rigide et en fait on cristallise juste les choses on remet des tensions et puis ça précipite l'effondrement dans des guerres voilà donc c'est un des stades et en fait les gens à un moment se rendent compte que finalement même lui il est pas capable le duche ou je sais pas quoi il est pas capable de remettre les choses en ordre parce que ça le dépasse c'est autre chose c'est d'autres questions et du coup là ça part encore plus en vrille et c'est le stade 4 et tout bref ça c'est à creuser en tout cas c'était intéressant de voir que actuellement on a une montée des fascismes dans plein de pays et peut-être c'est un signe mais c'est à étudier en tout cas il y a une piste à creuser sinon sur l'anarchisme là aussi c'est une piste super intéressante à creuser moi ce qui me stimule c'est une pensée donc une des branches du socialisme et qui a pensé le fédéralisme l'horizontalité l'autogestion enfin voilà la petite échelle il y a eu beaucoup enfin le milieu déjà il y a un siècle il y avait déjà les premiers écologistes c'était dans les petites communautés il y a plein de choses incroyables qui ont été pensées par ces milieux anarchistes par la philosophie politique globalement à la fois dans la radicalité des propositions dans le fait de jamais renoncer ni à l'individu ni au collectif comme le communisme autoritaire a pu le faire enfin voilà donc il y a toujours une tension intéressante et puis dans les propositions aussi qui sont politiques de conception des structures politiques c'est vraiment passionnant donc l'anarchisme pour moi enfin c'est une définition de Chomsky c'est le fait de déceler toutes les dominations les rapports de domination d'essayer de les mettre à la lumière et de les démonter donc c'est de construire des systèmes politiques les plus horizontaux possibles avec le moins de pouvoir possible le pouvoir vertical pour éviter justement que les psychopathes et les sociopathes se mettent à la tête de l'état ou des grandes structures parce qu'actuellement dans les grandes structures ça sélectionne les sociopathes et les psychopathes c'est structurel donc c'est d'essayer de faire rebaisser tout ça et c'est hyper compliqué voilà ça demande des règles ça demande une culture ça demande plein de choses il y a plein d'exemples historiques passionnants je pense qu'on a beaucoup à les puiser là-dedans et puis et oui les petites actions planter des arbres tout ça alors souvent on dit ça sert à rien mais en fait ça sert à c'est des boucles de rétroaction et là on revient à la complexité du début c'est à dire que quelqu'un qui se dit bon bah moi je vais planter un arbre il va avoir une petite récompense et un retour il dit ah mais j'ai réussi à faire ça ça a du sens et peu à peu je vais faire autre chose d'un peu plus grand et puis en allant planter cet arbre et ce petit potager ou je sais pas quoi j'ai rencontré des gens j'ai fait du lien social et puis on peut s'organiser faire quelque chose de plus grand si ça se trouve à la réunion il y avait un élu municipal du coup on peut faire ci puis on fait un festival et puis de plus en plus ça peut faire boule de neige ou boule de rétroaction et donc ça on commence toujours quelque part c'est pour ça aussi que l'individu et le collectif sont liés c'est à dire que les petits pas du colibri on dit c'est pas assez c'est dépoliticé et tout ça peut-être et c'est souvent vrai mais c'est des premiers pas vers le collectif et voilà donc c'est toujours intéressant faut voilà faut pas se moquer faut y aller est-ce que ce serait ta conclusion est-ce qu'il y a un message clé que tu voudrais faire passer à l'issue de cette conférence en guise de conclusion ou une piste à nous suggérer un livre quelque chose qui met en mouvement qui fait du bien on a dit beaucoup de choses je vois des mains qui se lèvent on a dit beaucoup de choses ce soir moi j'étais ravi je voulais vous remercier de l'invitation de l'ambiance de la chaleur c'est chaleureux je suis ravi de Agnès et Yves de vous avoir revus moi ça me fait voilà c'est un retour au début aux sources on a parlé de Meadows de Yves pour moi c'est c'est mes papas collapsologues il y a Edgar Morin qui est mon grand-père enfin collapsonnant mais complexité il y a quelque chose dans l'affiliation qui me touche et je suis vraiment ravi de voir du monde voir des de voir une jeunesse qui se bouge enfin j'ai vraiment rencontré beaucoup de jeunes et plus on enfin je trouve que les jeunes se bougent beaucoup et passent à l'action vraiment facilement et je l'ai dit tout à l'heure mais tout ça c'est des les grandes catastrophes la possibilité des effondrements majeurs ça met en mouvement c'est un récit qui comporte des risques certes mais qui comporte aussi beaucoup d'aventures il y a une certaine excitation une certaine joie à aller là-dedans voilà plus on sera on est nombreux en fait on est très nombreux et il y a et c'est c'est notre génération donc moi je trouve que ça a du sens de faire du lien et c'était ça qu'on voulait faire dès le début donc je suis ravi vraiment que vous soyez venus si nombreux merci merci applaudissements 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 Merci.